bonjour à toutes et à tous les amis j'espère vraiment vous allez bien ça y est c'est le week-end on va pouvoir se reposer un petit peu on va se reposer à la fois vous avez moult de contenus qui ont poppé comme ça sur la chaîne et c'est peut-être d'ailleurs pas fini mais là maintenant tout de suite c'est notre traditionnel moment la faq avec vos questions et mes réponses mais avant cela petit détour pour celles et ceux qui auraient manqué quelques actualités et bien sûr ce qui s'est passé sur la chaîne et comme d'habitude ça a été particulièrement relevé avec des petits shorts mais aussi fifa 23 ça y est qui s'est lancé alors ça vaut quoi gameplay nouveauté etc passé au crible on a parlé d'unreal engine 5 silent hill ça y est ça se rapproche the last of us qui a montré son premier trailer pour la série hbo et ma foi c'est pas mal l'état français qui va vendre des ps5 ça fait quand même sourire mais c'est totalement vrai meilleur que le psvr 2 et le meta quest 2 et bien un nouveau masque de réalité virtuelle une potentielle mauvaise idée du côté de star wars encore encore la suite des affaires autour de gta 6 avec le hacker qui fait parler de lui et puis le playstation stars présenté avec qu'est ce que c'est ce nouveau service la fin le game over pour stadia une nouvelle console encore une fois parce que j'ai l'impression qu'il y en a à peu près tous les quatre matins et n'oubliez pas aussi qu'il y a eu et bien les vidéos sur des dingueries avec des petites découvertes vous savez c'est quelque chose qui m'est cher et de vous montrer un petit peu et bien des jeux qui sortent un petit peu du lot et là en l'occurrence il y avait du très 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 lourd sans parler évidemment et bien des jeux qui sortent au mois d'octobre dont je les ai proposé une belle vidéo mais là maintenant tout de suite place à ce que vous attendez à savoir vos questions et mes réponses et on commence avec hip w pourquoi pourquoi mais pourquoi est ce que les salons de jeux vidéo le 3 l'appareil games week etc ont tant de mal à subsister l'attrait est là pourtant alors c'est une vraie belle question est ce que c'est la fin pour les salons de jeux vidéo on pourrait poser ça en ces termes là alors évidemment ce n'est pas encore le cas pragmatiquement d'ailleurs vous le savez l'appareil games week se tiendra de nouveau cette année et franchement on peut se réjouir de cela ça faisait depuis 2019 qu'il n'y avait pas eu d'édition ils ont annoncé d'ailleurs que bim regardez retrouvez les à l'appareil games week les trois constructeurs nintendo playstation xbox seront présents sur place donc ça c'est un bon signal mais ça on va dire c'est des choses un peu positives on pourrait noter aussi que la games comme s'est relancé le tokyo game show aussi et que le 3 a envie de faire un gros comeback en 2023 donc il ya quand même vous savez qu'on répond une question pour moi il faut d'abord poser les enjeux et les faits et après l'analyse il ya plusieurs donc signes positifs d'un regain d'une remontée mais mais plusieurs points là aussi très objectif et factuel d'un côté le tokyo game show le tokyo game show il ya eu plus de deux fois il ya eu globalement une deux fois moins de gens qui y sont allés cette année que les années où ça existait par le passé donc c'est un énorme reflux quand on dit un gros attrait bah on peut se poser la question la paris games week attention ne vous attendez pas à ce que ce soit la même voilure que sur ces images là par exemple je ne dis pas qu'il n'y aura aucune scène etc mais il risque d'y en avoir moins que par le passé oui clairement il reste que d'avoir moins de festivités des échos que je peux avoir attendez vous à une paris games week plus petit qu'en 2019 par exemple ce qui veut pas dire qu'elle sera pas bien ce sera juste plus petit le 3 vous voyez il peine à revenir et on sent bien que cette édition 2023 la prochaine là en juin prochain elle va être clé déterminante et que s'ils se ratent c'est peut-être le 3 définitivement qui passera la main donc il ya des choses qui vont dans le bon sens il y en a d'autres pour lequel c'est pas gagné encore et donc pourquoi tout cela bah parce que les gens se sont habitués à ne peut-être plus aller en salon parce qu'un salon potentiellement aussi c'est cher parce que on va pas se mentir les éditeurs et les constructeurs ne joue pas toujours le jeu là pour la paris games week les trois constructeurs sont présents mais c'est pas toujours le cas nintendo et playstation par exemple n'était pas présent à la gamescom n'était pas présent non plus au tokyo game show donc quand tu as quand même des gros constructeurs qui sont pas là ou qui sont là mais à minima l'intérêt est quand même un peu en berne donc l'attrait finalement pour les gens d'y aller est aussi un peu affaissé donc il faut retrouver tout ça et si les constructeurs n'y sont pas au delà des problématiques sanitaires etc qui se calme mais qui reste quand même encore un peu présente et ben c'est parce qu'ils ont remarqué que ça coûtait mais extrêmement cher alors ça il le savait déjà mais surtout que cet argent là il pouvait utiliser autrement en d'autres temps de communication et que ça marchait beaucoup mieux donc bah je sais pas pour vous mais en tout cas toutes celles et tous ceux qui ont un commerce un business ou autre je pense que vous savez que si vous faites quelque chose qui dépense beaucoup d'argent qui n'y a pas un retour énorme en tout cas beaucoup moindre qu'un truc où vous dépensez le même argent et ça vous fait beaucoup plus de retours peut-être que vous allez changer un peu votre business je dis pas que c'est bien je dis c'est ce que je constate est ce que j'entends moi personnellement j'aime beaucoup ces salons j'aime qu'on s'y retrouve et d'ailleurs ça me permet d'enchaîner avec une deuxième question celle de frenchy runner bonjour julien vous serez présent quel jour pour la paris games week vraiment au top tous les deux oui oui on va tout faire pour être présent alors probablement pas et je vous le dis même c'est sûr pas tous les jours je sais pas encore quel jour on y sera avec caro on vous dira ça bien sûr en temps et en heure on a encore un petit peu de temps puisque c'est dans un peu plus d'un mois maintenant mais oui on y sera et donc voilà pour répondre à ces deux questions là moi j'aime les salons j'espère qu'ils vont revenir j'espère qu'ils vont bien revenir mais pour l'instant c'est vrai que on peut comprendre les raisons qui font que c'est un peu compliqué pour un grand retour j'espère qu'en 2023 ça repartira comme avant mais le climat international fait que c'est pas gagné d'office à les nouvelles questions marmoussette 59 et vous me direz un peu est ce que vous aimez toujours vous rendre dans les salons ou est ce qu'un peu moins peut-être vous verrez qu'il ya pas mal de gens qui disent avant j'aimais bien aller mais maintenant ça me dit plus extra ou bien est ce que vous avez super envie d'y retourner n'hésitez pas à l'exprimer bien sûr avec la mort de stadia effectivement c'est la grosse news de cette semaine l'arrivée d'un nouvel acteur majeur dans l'industrie est elle impossible c'est une super question marmoussette de toute manière il ya que des bonnes questions dans le la faq mais c'est vrai que stadia c'était quand même pas n'importe qui c'était google google qui se lançait dans le jeu vidéo pleinement et qui déclarait que les consoles en gros bye 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 voyez cette publicité et vu la gaufre la taule le naufrage que c'est on peut se dire que si même google n'y arrive pas avec l'argent qu'ils ont et l'argent phénoménal qu'ils ont investi ça peut refroidir d'autres acteurs aujourd'hui clairement il ya microsoft playstation nintendo et puis après à côté de cela il ya d'autres acteurs je veux dire c'est pas péjoratif mais plus petit pour l'instant en termes hardware parce que c'est de ça dont on parle clairement pour le moment parce que vous voyez il ya le cloud qui se développe mais c'est encore un peu les débuts on pense à razer qui va lancer une console on pense à logitech qui va lancer une console on pense à valve qui a lancé la steam deck et puis après il ya tout le point cloud gaming justement google y aller pas me s'est cassé les dents amazon y est avec luna et c'est vraiment le tout tout début ils y vont mais doucement donc on verra ce que ça va donner donc impossible pour moi est un terme de toute manière qu'il faut barrer tu dis jamais impossible c'est jamais impossible parce que la vie est fait avec tellement de surprises de retournement de situations de trucs invraisemblable que il faut il faut presque enfin proscrire le terme impossible de son vocabulaire quand on parle de ce genre de choses en revanche difficile complexe extrêmement coûteux ah oui ça c'est certain et donc ça réduit par contre énormément le champ des possibles tout le monde toute boîte peut pas se dire ouais c'est bon j'ai compris le jeu vidéo ça ramène pas mal de thunes bah parfait ok ben on y va c'est parti je veux être un nouvel acteur majeur dans l'industrie du jeu vidéo oui alors l'analyse est bonne mais de là à concrétiser les choses pas facile véritablement pas facile quelque part on pourrait même dire regardez prenons le cas de microsoft microsoft pareil extrêmement doté financièrement parlant pour l'instant dans l'histoire sur cette génération là ils sont bien partis ils ont des bonnes une bonne philosophie il ya beaucoup de choses que ça mais ils ont toujours été derrière playstation et nintendo donc même eux en vérité avaient du mal à être un acteur un acteur important assurément ne faites pas je vous en prie dire ce que je n'ai pas dit mais pas un acteur leader c'est à dire ils n'ont jamais été premier d'une génération ni même deuxième d'une génération voilà donc je une fois de plus c'est pas dit que ce soit pas le cas là dans les générations qui arrivent preuve que voilà les choses avancent mais il faut beaucoup d'argent il faut beaucoup d'apprentissage etc donc c'est pas facile les places sont très très chères les places sont prises et justement aujourd'hui si tu es un gars femme un apple amazon rappelait dans le jeu vidéo mais indirectement peut-être qu'il pourrait accélérer bah tu vois microsoft être très sérieux aujourd'hui donc et pour ceux qui diraient la position des constructeurs même satya nadela le boss de microsoft c'est comme ça entre autres qui défendait le fait de la concurrence en disant mais regardez nous on est un plus petit acteur que playstation et nintendo regardez c'est pour ça qu'il faut la concurrence donc eux mêmes le savent en vérité et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils accélèrent c'est d'ailleurs pour ça qu'ils dépensent énormément d'argent pour acheter des studios des éditeurs etc pour boum va vraiment prendre le jeu vidéo ultra au sérieux et devenir l'acteur peut-être incontournable des prochaines années dans l'industrie du jeu vidéo mais donc bah pour répondre à ta question impossible non difficile extraordinairement oui ça assurément mais super question et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires miss tous et juste j'aime bien lancer une question puis revenir un instant sur quand même pour préciser les choses et ce n'est absolument pas dit que playstation et nintendo par exemple garde leur position aujourd'hui plutôt leader dans cette industrie dans les années à venir il peut en avoir d'autres ça peut changer donc c'est ça qui va être intéressant et c'est pour ça que c'est passionnant à suivre miss tous après tes perfs sur elden ring et sékiro est ce que tu revois ton jugement sur la difficulté ce fameux débat alors c'est vrai et je vous avais dit que je vous en parlerais donc il faudrait que je le fasse mais il ya quelques semaines de cela maintenant j'ai fini sékiro oui je m'étais relancé dans une partie en regardant en fait les streams de carreaux je me suis dit attends je le relance il faut je le fasse et j'ai réussi alors j'ai souffert clairement c'est pas facile mais j'y suis arrivé ce chose qui me paraissait complètement impossible par le passé alors alors là qu'est ce qui a changé d'autant que j'avais fini aussi elden ring donc moi qui était incapable il ya encore quelques mois de cela de franchir un boss d'un jeu from software je finis elden ring je finis sékiro que s'est-il passé et est ce que ça m'a fait évoluer dans mon jugement alors pour moi la grande différence l'étape clé ça a été elden ring elden ring pour moi a donné une réponse super intéressante de la part de from software à cette question de la difficulté grâce à l'open world grâce à la possibilité en fait de faire son jeu dans l'ordre un peu que l'on souhaite dans la possibilité aussi à des joueurs comme moi de leur apprendre les bases et de leur faire apprécier et de leur faire comprendre que oui on le peut parce que moi jusqu'à présent je me prenais des murs des murs et des murs et je reprends mon exemple du petit vélo si vous mettez un gamin sur un vélo à deux roues et vous le poussez et vas-y apprends à faire du vélo il va tomber il va tomber il va tomber il va se faire mal il en aura marre il ne voudra plus jamais remonter de sa vie sur un vélo voilà c'était mon cas jusqu'à présent mais si vous lui mettez des petits trous pour commencer à stabiliser à apprendre à voir à prendre confiance à découvrir comment ça fonctionne et au fur et à mesure vous lui retirer les roues et ben là vous lui donner la possibilité d'y arriver c'est ce qu'elle donne ring pour moi a fait pour mon cas et je suis intimement persuadé pour beaucoup du coup fort de ce bagage là je me suis relancé dans ses kiro et fort de l'apprentissage de l'exigence etc j'ai pu progresser plus facilement en revanche moi depuis le début je ne suis pas là pour dire il faut impérativement mettre des modes de facile dans ces jeux non je trouve que ça fait partie des possibilités mais j'ai toujours dit et d'ailleurs j'avais fait plein de propositions aux développeurs déjà un de faire ce qu'ils veulent moi je donne des pistes mais je n'impose rien les créateurs ils font ce qu'ils veulent je dis juste que c'est plus sympa d'inclure plus de joueurs mais que ça peut être par d'autres truchements et ce qu'a fait le don ring pour moi est un truchement intelligent parce qu'on avance à son rythme donc bah non et franchement je le dis mais alors comme je le pense si par exemple dans ses kiro il y avait eu je dis n'importe quoi mais comme dans adès au lieu qu'à chaque fois que tu meurs ça devient de plus en plus dur parce que tu perds des choses et que je sais pas au bout de la dixième mort face à un boss par exemple le boss à 20% d'énergie en moins etc ce qui change pas la face du monde mais qui peut te permettre peut-être d'y arriver mais moi j'aurais jamais dit non mais non 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 donc à ce niveau là moi j'ai pas changé d'avis j'ai juste désormais eu la possibilité grâce finalement à un changement une évolution dans la manière d'appréhender les choses via elden ring réussi à le faire et j'y ai pris beaucoup de plaisir mais je n'aurais pas pris moins de plaisir s'il y avait eu je te dis c'est petit je dirais même pas que c'est des aides ou quoi que ce soit mais des choses qui permettent d'inclure plus de joueurs je pense aussi à moi dans quelques années quand j'aurai je sais pas 70 ans que j'aurai encore moins de réflexe déjà que mes réflexes sont pas les plus aiguisés du monde et bah ces jeux là me sont complètement interdits bah si tu as la possibilité d'avoir un tout petit peu d'aide et bah alors c'est quoi le problème et moi définitivement de toute manière et ça franchement je ne changerai pas la vie qu'est ce que ça peut retirer à des gens excellent super fort etc d'avoir des choses pour des gens peut-être un peu moins bon à partir du moment où c'est les développeurs qui le font prenez le cas de steel rising il n'y a pas eu de pataquès du tour étonnamment étonnamment c'est bizarre d'ailleurs vous aurez remarqué steel rising dès le début de la partie propose des choix des réglages personne n'a pété un boulard moi par contre j'ai dit bravo ben bravo bravo ils expliquent bien ben voilà nous on a pensé le jeu dans cette vie difficulté là pas de problème vous pouvez le faire et vous aurez tous les trophées si vous changez les difficultés vous bah c'est pas comme ça que nous on l'a pensé à 100% donc il y aura peut-être des trophées auxquels vous n'aurez pas droit mais vous pouvez le faire si vous le souhaitez ben voilà ben voilà je reprends le cas donc de steel rising très récent et un souls like total et merci au studio spider je peux prendre le cas de céleste un jeu pareil ou ce genre de choses là en fait c'est en train d'avancer dans ce sens là et elden ring parce que séquiro était sorti avant elden ring c'est le dernier jeu de from software j'espère qu'à l'avenir ils resteront un peu dans cette dans ce cet état d'esprit là parce que c'est super c'est vraiment super voilà qui peut le plus peut le moins voilà ça retire rien ça ne retranche rien donc je revois pas vraiment mon jugement sur cette ce débat là je le confesse et c'est ma conviction je veux dire on peut changer d'avis ça m'est déjà arrivé sur certains sujets sur ce sujet là cette conviction là elle est assez ancrée c'est une c'est quelque chose qui à mon sens est important même pour le média du jeu vidéo une fois de plus je le répète au cas où ce serait mal compris ce sont les développeurs qui choisiront in fine c'est leur jeu ils font ce qu'ils veulent mais on a quand même le droit aussi de dire que ça pourrait être pas mal etc et de leur montrer que regardez elden ring en ayant ouvert un petit peu les portes regardez le succès que c'est parce que plein de joueurs et vous allez me le dire dans les commentaires je suis persuadé que vous allez voir il y en aura beaucoup qui n'arrivaient pas au from software qui n'avait jamais fini un from software ont peut-être bien plus réussi voir fini elden ring grâce à ça et aujourd'hui ça leur donne envie peut-être comme moi d'essayer d'autres défis de from software alors qu'avant la porte était fermée bah mais je te mets une tarte derrière la nuque en même temps voilà donc bah c'est fort en fait c'est très très fort et je trouve ça très bien voilà mais aux développeurs d'arbitrer s'ils veulent en faire partie ou pas c'est à eux de voir et vous me direz je veux pas relancer ce débat pour moi c'est pas une polémique pour moi c'est pas une espèce de cours de drama ou je ne sais quoi pas du tout non c'est juste que ça me paraît important en fait un sujet vraiment central à chacun d'avoir ses arguments voilà et si vous voulez on en reparlera plus spécifiquement la cnfaq et puis je vous parlerai aussi de mon expérience de séquire vous me direz mais parce que je pense que ça peut donner aussi peut-être de l'énergie de la force à certains moi ça me paraissait impossible un impensable de le finir et pourtant je les fais donc bah merci merci elle donne une voilà eric leroux 18 salut julien as tu des nouvelles du reboot de prince of persia passé une bonne journée bon alors ce fameux remake rappelez vous qui était en développement chez ubisoft mumbai et pune et qui bat qui avait reçu un accueil extrêmement glacial faut dire que c'était pas super super joli quand même c'est vrai alors que c'est vraiment un super super jeu les sables du temps et bien les seules informations qu'on a pour l'instant c'est qu'il est reporté à une date globalement indéterminée il pourrait arriver à mon avis en 2023 mais que le développement est repris par ubisoft montréal c'est à dire quand même le studio qui à la base l'avait créé donc des gens qui connaissent leur bébé j'ai hâte de voir ce que ça peut donner est ce que du coup ils vont le transcender est ce que ces images là vont être complètement oubliés et qui vont l'avoir transfiguré bah franchement je l'espère parce que je pense que c'est un jeu qui mériterait d'être redécouvert regardez les textures était quand même vraiment très faible très très faible très 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 faible c'est pas comme the last of us part 1 c'est là c'était pas enfin c'était vraiment très léger comme remake et donc vous le voyez à la base c'était prévu pour le 21 janvier 2021 à mon avis au mieux il sortira le 21 janvier 2023 mais au mieux et pour l'instant on n'a pas plus d'informations que ça donc développement compliqué pour le prince de perse i am ranbez ou im ranbez je sais pas trop comment ça se prononce j'espère que tu me diras dans les com penses tu qu'un jour on reverra une nouvelle console playstation portable comme avec la psp ah ça c'est une question que je vais revenir assez fréquemment parce qu'en plus il ya plein de consoles portables en ce moment qui sortent vous avez vu la razor la logitech steam deck etc et bien à mon avis c'est pas gagné et regarde en fait bah il ya déjà des efforts de fait sur l'aspect mobile du côté de playstation déjà ils ont lancé un studio playstation mobile ensuite tu peux jouer en cloud aux jeux et ils se sont même associés pour faire la backbone one playstation edition regarde qui permet de mettre ton smartphone et d'avoir une manette alors je me doute bien qu'elle est moins bien qu'une dual sense ça c'est clair mais enfin c'est quand même mieux que tripoter son écran tactile et donc bah tu vois tu as accès au catalogue et en streaming comme ça sur ton téléphone portable tu peux avoir accès à des jeux playstation je pense que ça va pour l'instant s'arrêter là je vois pas sony repartir dans une nouvelle console portable etc pas du tout pour l'instant pour moi les investissements ils sont faits dans le hardware ps5 dans le hardware psvr 2 dans le cloud gaming et dans le mobile en vérité même nintendo ne fait plus de console portable alors quand je dis ça là les gens ils vont faire quoi mais qu'est ce qu'ils racontent c'est pas vraiment une console portable maintenant c'est une console hybride et c'est à mon sens d'ailleurs ça son succès quand je dis c'est pas une console portable évidemment qu'elle est portable totalement mais ce que je veux dire c'est que du coup nintendo n'a plus deux développements à faire il n'y a pas d'un côté sa console de salon on doit faire des jeux pour la console de salon et d'un côté des jeux à faire pour la console portable non maintenant c'est un seul développement toute la force de développement de nintendo est concentré sur une machine et cette machine n'est ni 100% portable ni 100% de salon c'est une machine hybride c'est une nouvelle catégorie de consoles et de jeux bah en réalité parce que moi par exemple quand si si certains disent mais attend mais attend c'est évidemment à 100% une console portable bah moi je n'y joue quasiment jamais en portable voilà déjà parce que moi je prends pas beaucoup le métro parce que j'ai la chance de pouvoir travailler voilà et que j'ai pas envie de la sortir comme ça donc j'y joue uniquement quand j'ai des transports un petit peu plus long mais moi j'aime beaucoup jouer au jeu en full immersion et donc j'ai besoin d'une grande télé donc j'ai besoin de le faire en physique et non pas en nomade donc non c'est pas une console portable c'est une console et portable et de salon et vous me direz j'ai plein de questions pour vous là aujourd'hui et vous me direz dans les commentaires bah vous c'est quoi votre répartition alors je suis persuadé qu'il va en avoir énormément qui vont dire que majoritairement vous jouez en portable je n'en doute absolument pas mais vous verrez qu'il y en a plein qui vont vous dire bah moi j'y joue majoritairement sur ma télé et de l'autre qui vont dire j'y joue de manière très équilibrée et tant mieux chacun fait ce qu'il veut c'est ça la force de la nintendo switch mais en tout cas pour répondre à ta question à mon avis une future psp j'y crois pas trop pas tout de suite en tout cas farcy zacharia coucou jus ton favori ballon d'or 2022 c'est ça la fq c'est c'est des questions diverses et variées et ça fait plaisir et bien là je vais être clair net et précis d'autant plus que c'est cocorico pour moi cette année si karim benzema n'a pas le ballon d'or je comprends plus rien au football enfin au monde du football parce qu'il le mérite totalement que ce soit dans l'état d'esprit qui a bien changé et tant mieux et je pense que lui-même le sent que c'est mieux dans l'état d'esprit dans l'investissement que ce soit son investissement en club ou en équipe nationale et dans pragmatiquement ce qu'il a apporté au réal laisse tomber enfin je veux dire monstrueux karim karim benzema cette année enfin cette année il mérite le ballon d'or à 100% donc moi je voilà je tamponne si c'est un autre qu'il a un je serais très déçu pour benzema et deux je trouve que ce serait vraiment absolument pas mérité donc karim benzema ballon d'or un ballon d'or français moi j'y crois cette année carrément et vous me direz aussi pour les fouteux ce que vous en pensez voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire aujourd'hui dans cette faq une faq de qualité grâce à vos questions parce que vos questions étaient super quali super intéressante et permettre d'ouvrir comme ça bien les débats j'espère que ça vous a intéressé si c'est le cas bam 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 les petits pouces vers le haut n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien les valeurs de la chaîne si vous voulez qu'on discute si vous voulez en apprendre plus sur le jeu vidéo et puis vous avez plein d'émissions qui vous attendent dans le catalogue alors faites vous plaisir à très bientôt les amis c'est le week-end mais c'est pas interdit de penser qu'on puisse y retrouver encore une fois alors à très vite et vive notre passion du jeu vidéo ciao